A vous, messieurs, on se retrouve sur 7.7. Bonjour, bienvenue, bienvenue, je vous ai appelé tous et tous, et je vais donner le micro maintenant à M. Brunotiv pour la parole. Je vous remercie à M. Brunotiv, le dirigeant de M. Brunotiv, et cette éducation a, dès maintenant, nous vous écoutons, mesdames, messieurs. Merci Fabrice, bonjour à tous, évidemment très heureux d'être ici aujourd'hui à la Paule, pour cette deuxième édition. Je laisserai Pierre Demet vous dire à quelqu'un, à l'égalité, de faire des secondes, des fiches, pour travailler cette journée depuis plusieurs mois, en avant, évidemment. Moi je vais simplement, parce qu'il me sera possible de réussir ensemble notre partenaire, de mettre en avant deux soutiens plus particulièrement, celui de la collaboration, parce qu'il s'ennuie le RSI aussi d'aujourd'hui. Et puis, on est vraiment très heureux d'un partenariat qui a été, non seulement renouvelé, mais très fortement unifié avec la région de France. Et je ne vous cache pas que ce partenariat nous fait beaucoup bien, psychologiquement, et c'est un formidable campement pour continuer à oser. En tout cas, nous sommes maintenant dans 9 villes par an, et les 17 villes ont déjà accueilli plus d'états du pain. Et nous terminerons la saison entre martinière, vous pouvez, sur une très grosse rencontre avec plusieurs centaines de participants. Merci à tous, merci au repé de votre accueil, et surtout, aussi, merci au Pierre, d'être un booster incroyable en 8 quartiers. C'est vraiment le grand spécialiste des relations B2B, et on peut, nous, le Coteau, se féliciter de sa partenaire. Voilà, merci à tous. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour les exposants, pour votre présence, et la confiance que vous nous accordez pour cette deuxième émission du Cote du territoire de Montréal. Alors, on va là, six mois, à cette journée, vous contribuez avec le sens économique du territoire, par la détermination de vos activités, de vos équipes, sur vos compétences et de vos affaires, pour partager les relations professionnelles, pour toutes les analyses, et vraiment, aussi. Je te délivre avec moi, avant de remercier, avec tous les élus, de me faire accorder la confiance en acceptant la petite communauté de Montréal, qui continue très largement la réussite de tout seul. Et, finalement, ce qui était le cas, je me tenais à citer, alors, merci personnellement, je vous dis en place que vous voyez tout le monde du projet. Pierre, vous voyez, pour la cible de Montréal, de Montréal, merci par rapport pour les élèves de Montréal, et Vincent Dupéry, qui est le char de l'opée, pour la communauté de Montréal. Je pense qu'on peut les applaudir par l'investissement de Montréal. Merci à tous. Merci à tous. Monsieur le réalisateur du Salon, allez, on vous écoute. Je vais vous faire un petit message, vous faites rapidement, vous avez passé juste pour vous remercier, vous pouvez éclairer l'année dernière, vous êtes venu, vous avez un change qui a été bien relevé, félicitations. Je voulais aussi remercier de la mauvaise réconciliation et de la liste des territoires, on l'a dit, puisque vous avez donc été créés, pour vous citer l'ensemble du business, vous avez ça, pour vous pensez. Le développement économique est évidemment un sujet qui tient à cœur au MEDF, et faire en sorte que nous ayons des affaires entre voisins, entre nous, c'est beaucoup plus important que d'aller chercher des souhaitants à l'étranger, ou même aux femmes, à la France, et je pense qu'il faut pour travailler au centre et pour les développer aussi. Je suis très heureux pour retrouver cette seconde édition, et je constate aussi l'amélioration, donc il y a plus d'exposants, les questions d'accueil pourraient être encore améliorées par rapport à l'argent d'amitié, et les enfants qui sont toujours passés. Donc bravo à l'équipe, bravo à l'air et à l'arrière, et merci pour le travail. que vous avez été. Merci beaucoup, et merci pour le travail, et merci pour le travail. Merci beaucoup, et merci beaucoup pour lever les phrases pour voir à Sébastien, par le vice-médien de la CPE. Moi, Sébastien, merci beaucoup. Alors, nous tenons à remercier la société Coteo pour l'organisation, pour l'organisation, ainsi que Pierre, le dirigeant de la société InfiniTi, adhérent, bien sûr, à Sébastien. Nous renoncions également les élus du territoire d'accompagner ces initiatives propices au développement économique et à la valorisation des savoir-faire locaux. Nous rappelons que les TPE-PME représentent plus de 99% des entreprises au niveau du territoire. C'est une véritable force, je tiens à le rappeler. C'est un véritable poumon. Donc, nous créons de la richesse et des emplois, et j'espère qu'on continuera, en effet, à être aidés par tout le monde, de façon à pouvoir créer plus d'emplois, et aussi, on espère, à la part de l'administration, de nous simplifier la vie des chefs d'entreprise. Nous remercions également la collaboration du Bolognique qui nous permet de nous aligner avec les artistes de santé de l'État. D'autre part, j'appellerais que notre ADN au niveau de la CPE, c'est la rencontre entre tous ces chefs d'entreprise, et que je tiens à remercier tous les adhérents de la CPE qui sont présents ici. C'est quand même un plaisir de nous voir. D'autre part, la CPE se porte bien au niveau de l'Oise. Nous sommes les 4 adhérents aujourd'hui qui nous seront beaucoup plus de vous. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir en ce moment. Depuis, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est la CPE, le vice-président de la CPE de l'Oise. Monsieur Zéphine Lejeune, donc, pour la Chambre des Médicaires, merci à la Néofrance, monsieur le vice-président. Merci, madame la CPE de l'Oise. Voilà la présidente de la CPE de l'Oise. Ouais, merci. Merci. 6 000 000 chefs d'anthropie et forment environ 12 500 apprenant chaque année au métier carcela. Aujourd'hui, deux ans après la création d'une seule et même chance de métier de l'artisanat régional, cela nous a permis de mutualiser nos forces tout en réservant et en fonction de la possibilité sur notre territoire. Plus que jamais la possibilité est au cœur de leur stratégie et nous l'avons prouvé avec l'attention de 24 colonies territoriales décidées à bailler la région. Cette événement est du directeur de France de l'OFRA, de proximité à l'un des collègues sur l'interlocuteur et aussi des interlocuteurs de premier rang, des collectivités locales et des acteurs publics et de l'OFRA. Ici, aujourd'hui, nous avons l'ambition de construire et de l'optif de l'artisanat. Ce que nous pouvons ensemble prendre l'artisanat plus fort, plus compétitif, vous en avez compris que vous en avez besoin les uns et les autres et que le développement globaliste est collectivement. Je profite également de ce don fort de la vie locale pour présenter dans le pouvoir d'un moment adapté à l'énergie des besoins des entreprises artisanales, le basse CMA libéral. Le domicile, donner la possibilité aux dirigeants de soutenir à une offre global et personnalité à convivus pour bénéficier le maximum de services tels d'accès illimité aux formalités payantes, à l'interlocuteur unique, une expertise numérique de trois jours par an, de trois jours de compétition de de l'artisanat. Pour 19 ans par mois, le chef de l'artisanat présente bénéficie d'une offre atratique et simplifiée pour nous seuls. Le basse CMA libéral, prévention du pays d'un des nôtres en étudiant à l'artisanat. Nous nous assurons que le soutien des gens se sent accompagnés et qu'ils réussissent dans leur projet. Et rassurons à la direction de les trois jours, si je le dis, pour faire des solutions plus évidentes, dans la gestion, dans le statut, etc. L'offre d'un homme nous malacré tisse un lien plus fort et de la fin comparé à un rendez-vous compte de la culture de l'artisanat. Je terminerai mon bébé pro-mour en rappelant que l'artisanat est un milieu économique et dur, incontourable, un secteur où vous faites compétence et une liberté sur les principales motivations de l'amélioration de l'artisanat. Je vous souhaite à tous, et à tous, un très beau salaire. Merci beaucoup. Merci, Zéphine Legeant, de l'expertion de l'assistance des métiers de France, Chalès-Éclat, qui s'est régional dans la région de France. Bonjour à toutes et à tous, Madame la présidente de la Communauté et de l'agglomération du Bovésie, Mesdames et Messieurs, on vous parlez à l'arrivée, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise. Et je suis très heureux de l'être en parmi nous ce matin pour cette rencontre entreprise et territoire à Beauvais. Mais il faut savoir que c'est un salon qui signonne toute la région des Hauts-France. Je vous prie d'excuser Xavier Bertrand, président de la région de France, qui ne peut se rencontrer à nous ce matin, mais il m'a demandé de le représenter sur ce territoire que je connais. Alors, vous le savez, la région de Hauts-France, sous l'impulsion de son président et des élus de la majorité, est une région pro-business, pro-entreprise et pro-emploi. La région, dans sa politique économique, a la volonté de développer et de soutenir des événements dédiés à la création et au développement d'entreprises dans les territoires. Et ces événements, entreprises et territoires, ils en participent et alimentent la dynamique régionale en matière de création d'entreprises. Alors, les chiffres sont d'ailleurs très parlants, avec près de 35 000 créations d'entreprises en 2018. La région soutient également les entrepreneurs, en décoignant sur l'ensemble du territoire des dispositifs issus du schéma régional de développement économique et d'innovation. Je pense bien évidemment aux dispositifs chéqués par terre, parce que elle est d'un accompagnement personnalisé d'apporter à tous les porteurs de projets et jeunes créateurs d'entreprises. Et là aussi, pour vous donner quelques chiffres significatifs, et bien sur l'agglomération du Beauvais, près de 667 porteurs de projets ont été accompagnés au titre du GD Starter. Un autre dispositif auquel je pense et que vous avez donné en place qui a fait cette preuve, et bien c'est le plan booster PPE artisans commerçants, puisqu'avec ce plan, nous aidons les entreprises à se structurer, à se transformer, pour accéder à de nouveaux marchés. Et là aussi, nous avons accompagné via la Chambre de Commerce, mais aussi via la Chambre WebVC, plus de 55 entreprises sur le secteur de Beauvais, avec 203 salariés concernants. Je voudrais avant de conclure mes propos, et bien saluer le travail fait par l'équipe du Prochonquois Obésie, je pense à Marianne Cassie et Liliane Debiche, puisque comme vous le savez, Prochonquois est un dispositif régional, qui fait le lien entre les demandeurs d'emploi et les chefs d'entreprise sur notre territoire, qui mène à votre côté. Là encore, via ce dispositif sur mesure, nous voulons apporter une réponse concrète aux entreprises, avec l'ensemble de nos partenaires. Voilà mesdames messieurs, comment la Région Déo-Trans aide très concrètement, au plus près des territoires et de l'envoi, les entreprises, leurs projets et leurs développements. Voici aussi pourquoi nous aidons les événements comme celui d'aujourd'hui, pour donner aussi une déstabilité aux initiatives territoriales et à l'ensemble des dispositifs en faveur des entrepreneurs, du développement économique et de l'enfant. Alors, je voudrais en vous félicitant, tous et tous, aussi, pour cette initiative que la Région Déo-Trans est bien chère de soutenir. Et n'hésitez pas à passer sur votre stand, puisque Patrice et Elisabeth, vous attendent ici, juste à ma droite. Je vous remercie, je souhaite un expédence à l'heure. Merci beaucoup, chers-là, le conseiller régional de la Région de France, Madame Caroline Cailleux, ministre de Gouvet, présidente de la communauté de la Glo, du Bouglasie, Madame la Présidente. Bonjour à tous. Je voudrais également saluer M. Renoulli et M. Pierre Carnavel, qui permettent d'organiser cette journée. Je voudrais saluer le président du Léné-Frois, M. Pégeot, ministre des Premières Chambres, le président de la Chambre des Véguides de la Gloire, comme je préfère le dire comme ça, on est un peu plus loin ici, très salué par mon collègue, Chavez Yabat, qui est représenté Zalé à France ce matin, et qui a en charge le nom de vice-président en charge du développement économique et de la communauté de la population. J'espère que je n'ai oublié personne... La CPME? La CPME, pardon. C'est parce que vous avez oublié l'organisation patronne, l'aider, si ça nous permet de vous mettre en base à la main, si vous avez besoin pour lesquelles je vais réussir. Voilà. Je voudrais vous dire en tout cas à tous que je suis très heureuse de vous accueillir ce matin. Ici, c'est la deuxième émission du salaire entreprise et territoire. Et je trouve que le nom, rien que le nom, est déjà extrêmement porteur. Ça montre à quel point, quand je vous vois nombreux ici ce matin, les entreprises sont nombreux sur notre territoire. Et c'est aussi un des challenges des élus locaux, c'est de mettre en valeur à la fois les entreprises, mais bien évidemment de les aider et de leur raconter les conditions optimales pour se développer. Ce salon vous donne donc, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, de la visibilité, vous permettre de mettre en valeur votre savoir-faire et vous spécificer, je dirais, en un mot, pour l'amour. Pour cette nouvelle émission, c'est vrai que la communauté de l'innovation a choisi d'ouvrir un pavillon, pour le dire au sœur, à la planche à l'eau, réunissant nos partenaires, les collectivités, les réseaux associatifs, les organisations d'attentation. Et puis, le partenariat mis en valeur avec la région de France est aussi extrêmement visible ce matin. Et donc, j'espère que ce moment de convivialité aussi, mais de travail pour les entreprises, va nous permettre de mieux vous informer. Et j'imagine que ce que nous allons faire ensemble ici matin sera plus aisé que si vous deviez le faire, chacun à votre place. Avant de conclure, je voudrais rappeler que le conseil communautaire est tellement, tellement mobilisé pour favoriser le canalisme économique. Et cela me permet de féliciter aussi Vincent Duterec et le service écho de l'agglomération. Ils sont ici rassemblés. Et cela permet aussi de favoriser l'entrepreneuriat d'Aria pour créer de l'emploi. Alors ici, ce n'est pas très loin d'une des dernières zones que nous voulons aménager, la zone de Nova Barque, qui a l'objectif de créer entre 3 000 et 4 000 emplois sur les 10-15 ans de juillet. On a été malheureusement assez retardés puisque, je rappelle qu'on a trouvé des nombres de la guerre sur ce terrain qui a été un délai supplémentaire et que maintenant, nous lançons la période des fouilles en espérant que le temps sera dément pour ne pas décaler trop le début de ce chantier. Mais voilà, je voulais le rappeler et vous dire qu'évidemment, il y a aussi des autres zones d'activité que sont l'eau vidée, passe en lieu et la zone franche des chambres. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent salon. J'espère que vous pourrez développer votre réseau relationnel et que vous pourrez débrouiller ensemble des nouveaux partenariats. Merci aux organisateurs et aux salons de l'eau du tout. Merci Madame la Présidente. N'hésitez pas à partager votre salon d'aujourd'hui. On est ensemble jusqu'à 16h.